Musique 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 Bonjour à tous, c'est Julien Joannet de SEJC, les chroniques à Saint-Sauveur. Prochaine vérification, une machine à café Jura, énorme, neuf, one touch. Ma cliente me l'a apporté parce qu'elle me dit qu'elle n'est plus capable de faire mousser le lait avec. Ça fait que la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai démonté ça. Je suis allé vérifier. Puis ça semble être propre, propre, propre là-dedans. Il n'y a pas de problème là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est pas bouché. Je vais l'essayer. Puis, au pire, c'est possible que ça prenne un détartrage. En ce moment, je n'ai pas le kit pour celle-là. Mais, je vais aller en chercher ici à côté chez Rona. Rona, il y en a. Puis, je vais lui faire un détartrage en bonne et du forme. Mais, on va l'essayer pour voir pour le fond avant. On va la brancher. Je vais mettre un petit peu d'eau. On y met de l'eau à l'intérieur. On allume ça. Je peux-tu me servir directement de la bouteille? Ou c'est trop haut? Ah, c'est peut-être trop haut. Je vais aller me chercher une tasse transparente qu'on puisse voir, puis un petit pot pour pouvoir mettre son lait d'amandes. C'est du lait d'amandes qu'elle m'a laissé. Euh... Je vais aller me chercher ça, puis je reviens. Bon! On va s'en mettre un petit peu. On va le voir d'énormément, là. C'est pour essayer. T'es en train de se rincer. C'est vrai, t'es en train d'oublier. T'es en train d'oublier. Ha! Ha! J'ai pas mis le matos en dessous. De chance qu'il est jaune. si je peux aller me chercher. Bien! Elle est prête! Mit de ça là... C'est parti. Je pense qu'elle aurait besoin d'un détartrage. Je pense que c'est tout ce qu'elle a de besoin parce que moi, la mousse fonctionne. Elle m'a fait une belle mousse. Je vais montrer ça à ma cliente puis je reviens. Bon, bien, j'ai été me chercher des capsules de détarterie. Je l'ai achetée pour trois fois. Si jamais j'en ai besoin, pour d'autres, je les aurai. Il faut que je me transfère ça ici, trois pastilles, dans 500 ml d'eau que je mette ça dans la machine en arrière. Fait que la première chose que je vais faire, c'est que je vais amener ça avec moi. Je vais aller chercher la tasse en haut. Je vais la remplir avec 500 ml d'eau. Je vais vider ce qu'il y a d'eau ici. Puis, on va faire le détartrage de la machine. Allons-y. J'ai rajouté mes pastilles dans 500 ml d'eau. Ça bouillonne. Je l'ai vidé le matin, dans mon réservoir en arrière. Je vais mettre ça dedans après. Ça, je vais m'assurer que... OK, il y en a. Il y a de l'eau aussi. Je vais aller vider ça. On vide ça. Dans la machine. On va me servir de ça. Le bac d'eau, il fallait que je le force pour le détartrage. Parce que ces machines-là, d'habitude, ils l'affichent automatiquement. C'est quand ils l'affichent qu'on veut le faire. Mais là, vu qu'ils n'étaient pas affichés, mais ils n'avaient pas besoin, je l'ai forcé, je l'ai fait manuellement. Donc, là, je la rince bien comme il faut. Je vais faire plusieurs rinçages, comme ça. Je vais mettre ça là. On va aller en mode entretien. On va refaire un nettoyage pour le cappuccino. C'est faux! Bon, ben, finalement, j'y ai fait un bon rinçage, nettoyage, détartrage. On voit que l'eau coule, là. Numéro 1. On va pouvoir l'essayer. À nouveau. On va prendre un petit peu de lait, à ma dent. On va se faire un... un petit café. Mousse. On met ça là. et on décolle ça. Pour ça, il va rester le nettoyage, là, de l'esthétique. Wow! Avez-vous vu ça sortir? C'est un café. Petite différence. Là, on va faire son café. Aïe! Elle a fait la moitié de café. Elle a fait la moitié de mousse. On laisse la mousse remonter. On va faire un rincé cappuccino. Je vais mettre ça de côté en attendant. Mais regardez-moi ça. Comparons tantôt. Bonne différence. Vous avez la peine de les nettoyer. Merci. Bonne fin de journée.